salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui je vous retrouve pour le résumé de la dernière bande dessinée que j'ai lu je l'ai acquise tout récemment et je l'ai lu très rapidement parce que je l'attendais avec impatience celle ci c'est une nouveauté c'est sorti en mars 2021 c'est aux éditions d'argot et ça s'appelle les âges perdus et ça c'est le tome 1 le fort des landes alors c'est une histoire complète qui va se passer en quatre albums donc là on a le premier je l'ai lu il y avait beaucoup d'attentes autour de cette dd beaucoup de fin sur les sites spécialistes un peu pas mal de médiatisation et franchement ben c'est pas déçu du tout du tout du tout j'ai qu'une hâte c'est que le tome de sorte alors pour résumer rapidement quelques mots il se passe dans ce dans cet album c'est qu'on retrouve les hommes historiquement chronologiquement parlant en l'an 1000 et juste avant le passage de l'an 1000 une prédiction qui dit que le feu va s'abattre sur la terre enfin c'est pas la fin du monde n'est pas loin et effectivement l'histoire commence comme ça c'est en l'an 1000 hop première minute de l'an 1000 des météorites s'abattent sur la terre et enfin ça ça anéantit tout toute la civilisation humaine et ils sont que quelques quelques poignées d'humains à survivre et pendant des centaines et des centaines d'années ils vont vivre reclus dans des grottes dans des puisque le soleil ne se se montrera plus pendant ce laps de temps et la nature reprend ses droits avec les la végétation avec les animaux sauvages qui prolifèrent et qui qui bat qui un petit peu sont différents des nôtres parce que voilà ils ont évolué avec l'environnement l'environnement qui leur est favorable par rapport aux humains donc il ya un peu tout il ya des monstres des machins des bon voilà et puis au bout de plusieurs centaines d'années le soleil refait surface et là les humains vont pouvoir de nouveau tenter de rebâtir reconstruire une civilisation pour essayer de vivre un peu plus une vie un peu plus facile parce que c'est pas le top et il ya tout un ordre établi entre les entre les clans les clans de survivants alors il ya des clans de survivants qui étaient français d'autres anglais d'autres allemands enfin bref un peu de partout quoi et il ya un équilibre entre ces clans qui est fragile tout de même et il ya un clan qui va rompre cet équilibre font partie du clan en question et ça les autres clans vont pas leur pardonner et c'est peu ces bonnes gens là et ben ils vont avoir tout le reste de l'humanité à leur trousse donc il va falloir qu'ils trouvent une solution déjà pour se sauver et ensuite arranger arranger l'histoire alors voilà donc le tome 1 ça vous ça vous expose tout ça ça vous ça lance l'histoire de fort belle manière et c'est super cool et voilà grosso modo grosso modo ce qui se passe dans ce tome et vraiment c'est c'est plein de promesses et vivement la suite allez sans plus attendre je vous fais voir quelques pages voilà donc que cette nouveauté les âges perdus le fort des landes donc une couverture pleine de promesses avec un dessin magnifique donc ici le scénario et de jérôme le gris les dessins sont de didier polis et les couleurs sont de bruno tati allez et bien découvrons ensemble les quelques pages voilà donc il fut un temps lointain où les hommes vénérait un dieu et se prosternait devant lui citation de primus de mour alors c'est un personnage de cette bd et à ma grande surprise lorsque je joue j'ai commencé la lecture de cette bd puisque moi je me refuse à regarder les planches qui sont disponibles sur hôtel ou tel site parce que je veux découvrir la bd une fois que je l'ai en main je ne veux pas me spoiler quoi que ce soit il m'arrive de lire quelques quelques commentaires bien sûr pour me faire une idée pour me faire un avis mais je si je regarde une planche bien souvent c'est une seule et pas plus quoi et lorsque j'ai commencé par lire la toute première bulle de texte ici abbaye de cluny royaume de france quelques heures avant l'an 1000 abbaye cluny mais j'ai dit c'est pas incroyable l'abbaye cluny c'est à 20 minutes de chez moi c'est cette aventure débute en saune et loire dans mon département et qui plus est tout à côté de chez moi donc très belle surprise qui m'a bien fait plaisir et comme je vous le disais donc là on vous campe l'histoire on débute quelques comment on vous le dit ici quelques quelques heures avant l'an 1000 et la catastrophe donc va arriver comme je vous l'expliquais donc voilà voyez les météorites qui arrivent sur terre les dessins sont très jolis les dessins sont magnifiques vraiment un scénario très fin qui pour le moment part de de la plus belle des manières qui est très et très intéressant qui donne envie de découvrir la suite et voilà il ya les dessins et un coup de crayon particulier de de poli et c'est très agréable très agréable voilà oui alors c'est c'est toujours dans les domaines un petit peu de fantaisie un aventure fantaisie même si là on est plus peut-être sur des personnages qui aurait pu exister puisque ça se passe à l'an 1000 et c'est 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 un peu l'époque médiéval donc les personnages ressemblent un petit peu à ça le côté fantaisie revient plus au niveau des créatures peuple qui peuple ce monde c'est plus des créatures là par contre imaginaire donc qui rejoignent l'univers plutôt fantaisie comme celle que l'on aperçoit ici voyez donc ça c'est des des écorcheurs donc sont vraiment des grosses bébêtes qui ont dû muter qui ont pris leurs marques pendant que les hommes étaient absents de cette terre suite à la grande obscurité puisque le soleil ne s'est remontré que plusieurs centaines d'années après donc on a de merveilleux dessins une belle histoire les couleurs sont enfin c'est harmonieux c'est toujours dans le même dans les mêmes c'est dans les mêmes tons c'est des dérivés subtils mais voyez c'est c'est assez c'est pas criard c'est assez terne et c'est très joli très très joli c'est c'est plein de charme vraiment une réussite cet album est une réussite et je pèse mes mots voilà donc vraiment heureux de cette acquisition voilà écoutez puis là je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous montrer plus d'image que ça voilà l'arrière de la couverture est tout aussi magnifique voyez avec donc le résumé de l'histoire alors là je vais faire passer un petit message qui me tient à coeur qui est personnel à moi même qui est personnel à moi même oh c'est beau ça bon bref tout ça pour vous dire que personnellement tous mes tous mes romans mes bd je les achète chez ma petite libraire de mon village c'est une petite librairie de village certes mais je je préfère acheter toutes mes bd dans cette petite librairie et faire vivre le commerce de proximité qui se trouve là chez moi vous faites comme vous voulez moi je vous je vous conseille j'aimerais bien que chacun à son niveau puisse permettre que ses commerces ne ferme pas et soit là le jour où on a besoin et parce qu'après on est les premiers à dire c'est fermé c'est resté ouvert que peu de temps et tout en ce qui concerne les bd et les romans vous allez payer les mêmes prix que amazon à la fnac ou quoi que ce soit il ya et de toute façon il ya un prix éditeur et c'est ce prix là il n'y a pas à tergiverser vous paierez le même prix bon le seul seul truc c'est qu'une petite librairie vous aurez une semaine d'attente que la bd arrive mais voilà c'est mon mon message personnel que je veux faire passer fait travailler vos petits commerces de proximité voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Hugues